... Bonjour, ici Caroline Côté pour FCIQ-TV. L'union de faits constitue un choix de vie de plus en plus populaire au Québec. Beaucoup de couples désirent éviter les contraintes tant sociales que légales du mariage en vivant ensemble sans être mariés. Peu de gens connaissent toutefois les droits et obligations des conjoints de faits, même si le Code civil du Québec ne reconnaît pas juridiquement l'union de faits. Pour nous en dire davantage sur le sujet, FCIQ-TV rencontre Maître Marie-Ève Lafontaine, notaire chez Léonard Ruel, veine et associée. Maître Lafontaine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, au sens du Code civil, les conjoints de faits ne sont pas considérés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? En fait, au niveau du Code civil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conjoint de faits, ça n'existe pas. Cependant, en fait, il y a plusieurs lois. On peut passer à la loi sur les impôts, la Régie des rentes du Québec. En fait, eux, ils attribuent des droits et ils reconnaissent les conjoints de faits. C'est un peu à cause de ça, effectivement, que les gens pensent, bon, ça fait 10-20 ans, on est ensemble, on habite dans la maison, donc s'il arrive quoi que ce soit, bien, j'ai le droit à la moitié de la maison. Mais, malheureusement, au niveau du Code civil, ce n'est pas le cas. On ne reconnaît pas les conjoints de faits, donc il n'y a aucun droit qui sont reconnus aux conjoints de faits. Et il n'y a donc aucune présomption prévue en ce qui concerne la résidence familiale et aucune règle visant à la protection de celle-ci. Pourtant, il y a des façons d'être protégé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? En fait, bon, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de se marier pour être protégé. On peut faire, en fait, ce que les gens appellent soit une convention de vie commune ou une convention entre conjoints de faits. Ça, c'est un contrat, en fait, que le notaire va rédiger avec les clients, selon les besoins des clients. Donc, à partir de ce qu'ils vont nous dire, on va pouvoir établir plusieurs éléments. Donc, entre autres, on va pouvoir déterminer, bon, qu'est-ce qui va arriver dans la gestion de la maison? On va départager les droits, les obligations des conjoints. On peut déterminer, bon, qu'est-ce qui va arriver, par exemple, si jamais, bon, on se sépare demain. Donc, qui va garder la maison? On peut prévoir aussi qu'est-ce qui va arriver en cas de décès ou en cas d'inaptitude par rapport à la maison. On peut prévoir, bon, qu'est-ce qui va arriver en cas de rupture avec les biens-mêmes, qui va les garder. Des fois, les gens aussi vont introduire des clauses qui disent, bon, si jamais demain, moi et toi, on se sépare, bien, à ce moment-là, on va attribuer un montant X de compensation. Donc, il y a plusieurs clauses qui vont être introduites au contrat tout dépendamment des besoins des clients. Si vous permettez une question supplémentaire, est-ce que c'est un peu comme un testament ou c'est quelque chose de totalement différent parce qu'il y a des clauses comme ça qu'on peut inclure dans un testament? En fait, c'est vraiment deux choses différentes. Je vous dirais que c'est vraiment deux documents complémentaires. Le testament, en fait, on va déterminer exactement, bon, à qui va aller mes biens au moment du décès, qui va gérer ma succession, donc qui va être le liquidateur. Tandis que la convention, en fait, on va plus y aller, bon, au moment de la relation. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, comment, tu sais, au jour le jour, on va gérer tout ça et qu'est-ce qui va arriver en cas de rupture? C'est sûr qu'on peut prévoir des clauses par rapport au décès, mais ça ne remplace pas le testament. C'est vraiment deux documents complémentaires. Et dans le cas où la relation de couple va un petit peu moins bien et qu'on souhaite apporter des changements, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, idéalement, à l'origine, quand on va rédiger la convention, ça serait important de mettre une clause de réexamen de la convention, exemple, aux cinq ans. Mais si on ne l'a pas fait, en fait, bien, on peut modifier la convention au fur et à mesure que les choses changent au niveau de notre relation. Parce qu'en fait, quand on rédige la convention au début, bien, c'est en fonction de notre situation à ce moment-là. Donc, quand les choses changent, bien, à ce moment-là, bien, on va la modifier en conséquence. Parfait. Merci beaucoup, Maître Lafontaine, pour ces renseignements. Oui, ça m'a fait plaisir. Plusieurs différences importantes existent entre les droits et obligations des couples mariés et des conjoints de fait. Ces différences peuvent avoir un impact important dans plusieurs domaines, tout particulièrement lors d'une rupture. Les personnes ignorant ces différences prennent le risque de se retrouver démunies financièrement. Si jamais l'amour n'est plus au rendez-vous, vous serez bien heureux d'avoir prévu des solutions. C'était Caroline Côté pour FCIQ-TV. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada